Éduquer les enfants dans la tolérance et le vivre ensemble est un impératif dans ce monde de violence. L'école est aujourd'hui un délit privilégié de formation des futurs citoyens, un vecteur des nouvelles valeurs. Une nécessité bien comprise et adoptée par l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits à travers cette semaine dédiée à l'enfance. Cette année, nous avons décidé avec le comité scientifique autour duquel l'Agence travaille pour les préparatifs de la semaine, nous avons choisi l'éducation à la paix dès la petite enfance. C'est une façon pour l'Agence de continuer la réflexion autour de l'éducation des valeurs. Vu le contexte au niveau national et international, les images de violence, de conflits, les crises relayées par les médias font qu'aujourd'hui ils urgent de réfléchir autour d'un programme qui va nous permettre d'inculquer très tôt nos tout-petits aux valeurs de la paix. Un véritable projet d'éducation à la citoyenneté s'appuyant sur le dialogue, la concertation, la participation et la lutte contre l'exclusion. Un travail qui doit se faire en parfaite collaboration entre acteurs de l'éducation et les familles. Chaque nation se doit aujourd'hui de cultiver chez ses jeunes enfants la notion de justice, d'égalité, de liberté, de tolérance, de démocratie et de leur donner envie de vrai pour un monde de paix. Dès lors, l'éducation de la paix à la paix demeure une responsabilité collective dans laquelle les communautés et l'école doivent agir en complémentarité, en parfaite coopération et dans un esprit de co-responsabilité. Comme le disait le prix Nobel de la paix, le président Nelson Mandela, l'école est le meilleur endroit pour apprendre à être tohérant et à vivre ensemble en harmonie. L'état du Sénégal accorde une importance capitale à la petite enfance car depuis l'arrivée du président Macky Sall, plusieurs infrastructures favorisant de meilleures conditions d'études de cette frange de la population ont vu le jour. Je voudrais à ce propos magnifier les réalisations de mon département à travers l'agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits qui inscrit dans son plan d'action plusieurs projets et programmes. Au total, avec l'appui des partenaires, 238 structures de développement intégrées de la petite enfance dont 74 cases de tout-petits, 14 d'art préscolaire et 150 classes préparatoires ou préscolaire à l'alimentaire sont en cours de construction. Sur fonds propres, l'état du Sénégal, avec un nouveau modèle amélioré dans le sens de garantir les meilleures conditions d'apprentissage et de protection, a construit 51 cases de tout-petits à réhabiliter entièrement 28 structures de développement intégrées de la petite enfance depuis 2014. A cela s'ajoutent la formation et le recrutement dans la fonction publique de 681 animateurs polyvolants bénévoles, officiants dans les structures de la petite enfance. Cette éducation à la paix doit trouver ses racines dès le bas âge, notamment la petite enfance, pour porter le projet du vivre ensemble dans la paix et l'harmonie.